Bonjour, bienvenue chez Énergison Santé à votre cours de yoga. Mon nom c'est Suzanne Beubel et aujourd'hui nous allons faire un yoga sur chaise. Oui, un yoga pour délier les épaules et délier les jambes. Vous allez le sentir plus léger, plus légère ou à la fin, toute fin de la pratique. Alors, on commence et nous allons finir aussi avec une petite méditation sur la confiance en soi. C'est bon? Alors, restez-vous pour être confortable sur votre chaise. C'est important quand vous êtes assise sur la chaise que vos genoux soient à égalité de vos hanches. Je ne crois pas que ça tire dans le bas de votre dos. Donc, vous pouvez utiliser un bloc pour soulever vos pieds, pour être à l'aise, pour détendre le bas du dos. Ou utiliser une couverture, tout simplement la rouler et la placer sur vos pieds. Et ainsi, être confortablement assise pour vos mouvements de yoga. Et ainsi, être confortablement assise pour vos genoux. Alors, qu'on dépose nos mains sur nos genoux. Les pieds bien enracinés au sol. Les talons déposés. Si vous n'avez pas besoin d'une couverture, vous passez à la couverture. Déposez vos pieds au sol. Vous êtes assis sur le bout de votre chaise. Le dos long. Détendez vos épaules. Détendez vos bras. Détendez aussi votre visage. Et placez la lampe au palais pour détendre les muscles de la mâchoire. Fermez vos yeux. Et glissez un sourire sur vos lèvres pour dire à votre corps qu'il est bien, qu'il est en sécurité, qu'il peut se détendre. Votre temps. En train de bien sentir notre assis sur notre chaise. Observez maintenant votre souffle. Comment est-il au début de cette pratique? On inspire par le nez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et à l'expiration, vous laissez aller par la bouche l'expiration. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. De nouveau, inspirez. Et on expire. Poursuivez, inspirez. Et expirez. Très bien. En regardant la langue au palais, pour détendre les muscles de la mâchoire, continuez à respirer normalement. Les pieds bien racinés au sol. À l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On annonce, on étire la tête avec l'aide de nos bras. À l'expiration, on fléchit vers l'avant. On laisse aller les bras, on laisse aller la tête, on étale la nuque et les épaules. On expire, on remonte à la première, on étire les bras devant et on redresse tout doucement. Et de nouveau, expirez, réfléchissez. On étire le poids. Expire. Inspirez, rebondez. De nouveau, expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez. Et déposez en expirant les mains sur vos yeux. À la prochaine, maintenant, inspiration, on va ouvrir les bras de chaque côté. Grande ouverture. On rapproche l'osmoclap dans le dos. À l'expiration, on va arrondir le dos. On rentre l'ombrie. On laisse tomber la tête. On vient toucher le dos des mains ensemble devant. On va faire dans les bras. Ensuite, on inspire, on l'autre. Pour dévergure le rizien, on soulève le cœur vers le haut. On regarde vers le haut. On expire, on va faire. On arrondit le dos. On distance les omoplates dans notre dos. Inspirez, rapprochez vos omoplates. Ouvrez, soulevez le cœur vers le ciel. Inspirez, expirez, arrondez ici. Au niveau des temps que vous pouvez y avoir dans le haut du dos. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez. Inspirez. Et ramenez ensuite les mains sur vos genoux. Observez. Maintenant, on va se tasser sur notre chaise. On va laisser un petit peu de place. On déposez notre main, notre main droite. Et on inspire avec le bras gauche, on l'étire vers le ciel. On se rend vers une flexion vers la droite. On plie le coup de droite, on penche vers la droite. On regarde vers la gauche. Inspirez. Redressez. Étirez les doigts vers le ciel. Et à l'expiration, fléchissez. Regardez les doigts vers le ciel. Regardez les doigts vers le ciel. Et à l'expiration, fléchissez, fléchissez, fléchissez votre coude droite. Sentez les tirements dans tout votre côté gauche. Regardez à gauche. Inspirez. Et à l'expiration, on redescend le bras gauche du ciel. On a fait le côté droit, mais quand on passe, on passe le côté gauche. On se passe bien, on va. On place notre main gauche sur notre chaise. À l'inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. On présente nos pieds au sol. À l'expiration, on fléchit en pliant notre coude. On regarde vers la droite. On inspire, on redresse. On étire les doigts vers le ciel. Expirez. Fléchissez notre coude gauche. Regardez vers la droite. Inspirez. On rafle nos poumons. On expire, on vide complètement les poumons. On l'omplique vers la tête là. Inspirez. Et expirez. On inspire, on arriche. Et à l'expiration, on redescend la main droite sur notre genou. On ramène notre main gauche sur notre genou. Et on revient au centre de notre chaise. Les pieds bien ancrés au sol. On ferme les yeux. On prend le temps d'observer les sensations. On est dans la prochaine posture. Mais au niveau du cœur, mes joints. On inspire, on arriche. On tire, on arriche. On attrape notre coude gauche avec notre main droite. Et on déplace notre main gauche derrière en casu nos plats. Et on tire sur notre coude gauche. On sent l'étirement dans notre récepte. Inspirez et expirez dans la pousse. On regarde dans le boulot. Les pieds bien ancrés. Respirez bien. À la prochaine inspiration, on étire les deux bras anciens. À l'expiration, on descend les bras devant à la hauteur des épaules. Avec notre bras de droite, on tire sur notre bras gauche. Sentez l'étirement à votre épaules gauche. Respirez bien. Les épaules détendues. À la prochaine inspiration, on ouvre les bras. Et on vient placer la main gauche derrière le taux. Juste sur notre chaise. Et on va pencher la tête du côté droit. Déposez votre main droite. Et sentez l'étirement dans votre nuque, dans votre apère. Respirez. Étendez vos épaules. Surveillez l'arrivée. À la prochaine inspiration, on remonte les bras vers les épaules. On allonge, on tire. Maintenant, on pléchit notre côte droite. La main droite entre les omoplates. Et avec notre main gauche, on tire sur notre côte droite. On étire notre tricep du côté droit. Toujours les pieds bien ancrés au sol, le dos long. Respirez bien. À la prochaine inspiration, on allonge, on étire les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on descend les bras à l'intérieur des épaules. On fléchit le coude gauche. On vient placer notre bras gauche derrière notre bras droit. Et on tire notre bras droit vers la couche. Les épaules détendues. On vient tirer. Et on est au-dessus de la tête. Respirez bien. On reste connecté à notre respiration. C'est la respiration qui nous garde dans le ici et le maintenant. C'est la respiration qui fait venir entre nous, notre motard et notre corps. À la prochaine respiration, on étire les bras à l'intérieur des épaules. Et à l'expiration, on descend notre main droite sur la chaise. On dépose notre main gauche sur notre genou. Et on penche en expirant la tête du côté de notre épaules gauche. On veut étirer notre main du côté droit. On prête à la tête. Respirez bien. Détendez vos épaules. Observez votre souffle. À la prochaine respiration, on étire les deux bras à l'intérieur. Et on expire. On ramène les mains sur nos genoux. On est en train d'observer les sensations. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut sentir des petits picotements, dans l'énergie qui circule, le sang circule mieux, dans la région qu'on vient d'étirer. On sent aussi peut-être une chaleur. Mais jamais une douleur. C'est bien important. Sinon, ça veut dire que vous êtes allé trop loin dans votre posture. On va maintenant allonger la jambe droite. On est toujours sur notre bout de notre chaise. Le pied gauche, bien ancré au sol. On pointe les orteils du pied droit vers le ciel. À l'inspiration, on étire les bras vers le haut. À l'expiration, on fléchit vers l'avant. On va toucher à notre pied droit ou à notre jambe droite. Respectez vos limites. Gardez le dos long, la nuque longue, le menton pointé vers le cœur. À l'inspiration, on redresse. On allonge, on étire. Et de nouveau, on fléchit. Expirez. Expirez. Boulot. Inspirez. Jambes longues. Expirez. On inspire, on allonge, on étire. On sent les tirs à l'arrière de notre jambe droite. Et dans le bas du dos du côté droit. Expirez. On reste dans la posture. On est à nos épaules. Le menton est pointé vers le cœur. On garde le clos. On respire bien. On observe notre respiration au niveau abdominal. Le vent qui se retire à l'expiration. Le vent qui se soulève à l'inspiration. À la prochaine expiration, on remonte les bras vers le ciel. À l'expiration, on rapproche le pied près du pied gauche et on redescend nos mains sur mon genie. On prend le temps d'observer. On allonge maintenant la jambe gauche. Les orteils pointés vers le ciel. À ce que vous êtes solide et stable sur votre chatte. Pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber. Inspirez et tirez les bras vers le ciel. À l'expiration, on flichait à partir des hanches. On garde la jambe long. Le menton pointé vers le cœur. On va toucher à notre tibia. Si notre flexibilité, c'est le maximum. On respecte nos limites. Si on ne touche pas le pied, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Si on touche le genou, c'est parfait aussi. L'important, c'est que vous gardez, en mettant sur le côté, votre dos très long. Donc, vous êtes incliné, mais vous n'êtes pas arrondi comme ça. Gardez votre dos long. Dans votre posture. Inspirez. On remonte. On allonge. Et à l'expiration, on flichait. Inspirez. Expirez. Toujours en suivant votre souffle. C'est votre souffle qui guide vos mouvements. On reste maintenant dans la posture. On garde nos mains sur notre jambe ou sur notre pied. On détend nos épaules. On se concentre sur notre inspiration abdominale. À l'expiration, on sent que le ventre se retire. À l'expiration, on sent que le ventre se souvère du sommeil. À l'expiration, on remonte les bras vers le ciel. On rapproche le pied près du pied droit. À l'expiration, on redescend nos pieds, nos mains sur nos genoux. On revient devant. Fermez vos yeux. Observez les sensations. Maintenant, avec votre jambe droite, on va venir attraper notre tibia, le pied bien enligné, genou, cheville, genou et hanche, notre jambe gauche. Et avec notre jambe droite, on vient presser la cuisse contre l'abdomen. En expirant, gardez les épaules ou les oreilles. Inspirez, éloignez. Expirez, pressez. On vient étirer la région du fessier. Mais aussi, on vient masser le colon au niveau de l'abdomen, le trance-tipestinal. Inspirez. Inspirez, expirez. Une autre fois, inspirez. Expirez. Prenez votre jambe droite et déposez votre cheville sur votre genou droit. Attrapez votre tibia avec vos deux mains. On avance, on étire la colonne. À l'expiration, on peut incliner légèrement vers l'avant. Sentez l'étirement dans la région du fessier. On vient aussi étirer une asiatique dans cette région. Tout en respectant nos limites. C'est possible pour vous de monter la cheville sur votre genou gauche. Gardez les deux pieds afflits au sol. C'est parfait aussi. Tout en continuant de bien respirer. Le dos légèrement incliné. Et on inspire, on allonge, on étire. Comme si ça va de la tête, je vais aller toucher le plafond. À l'expiration, on incline un peu le dos vers l'avant en gardant le dos long. On fléchit à partir des hanches. Inspirez. Et expirez. On incline un petit peu vers l'avant. On inspire, on allonge, on étire en redressant le dos. Et à l'expiration, on se tourne vers la droite. On descend notre main droite sur notre chaise. Derrière notre dos. Et l'autre main gauche sur notre genou droit. Dans la torsion, on tourne notre tête vers notre épaul droit. Et on respire à la torsion. On s'allonge, on s'étire. En descendant nos épaules, loin les oreilles. On expire, on rentre le lombouille vers l'intérieur. On vient masser les organes internes à inspirer. Et expirer. Sentez votre souffle au niveau abdominal. On vient bouger les vertèbres de la calme vertébrale. La garder jeune et en santé. Garder sa soufflette. On se concentre sur notre souffle. Tout en restant bien les pieds, le pied gauche, bien la racine au sol. Sans tasser le genou sur le côté. Gardez votre alignement, votre genou avec votre hanche gauche. Respirez bien. À la prochaine expiration, on étire les bras vers le ciel. On revient devant. À l'expiration, on redescend les bras de chaque côté. Et on redescend notre pied droit au sol. Maintenant, on prend le temps d'observer notre dos, la sensation aussi dans notre fessier. Et dans l'ouverture de la hanche, l'ouverture au niveau de l'aile. Observez. Observez l'énergie qui circule. Très bien. Maintenant, de l'autre côté. Pardon. Si vos mains ici, ça vous cause des soucis au niveau du genou. Votre genou est sensible. Placez vos mains derrière la cuisse. Ça fait la même chose. On expire. On presse la cuisse contre la domaine. On garde le dos long, les épaules longues, les oreilles. On inspire. On éloigne les genoux. Expire. Et pressez la cuisse contre la domaine. Inspirez. Votre pied droit est bien à la cuisse du sol. Bien à la cuisse du sol. Expirez. Et pressez. Inspirez. Rémoigne. On expire. On expire. Et l'autre part. On vient de placer notre joli gauche sur notre genou. Ou on garde notre pied au sol. On garde notre pied gauche au sol. À côté de notre pied droit. On attrape notre tibia. Le dos est long. Les épaules loin des oreilles. À l'expiration, on incline un peu vers l'avant. À partir des hanches, on inspire, on modresse. Neu que l'ombre. Ou est long. Expirez. On va tomber pointé vers le cœur. Inspirez. Toujours en regardant notre détente au niveau du visage. Un petit sourire. Sentez le bien-être que cela apporte à votre corps. Et à votre mental. En restant connecté à votre souffle. Dernière fois. Flexion vers la main. Et on regrette. On étire les bras superficiels. Et à l'expiration, torsion vers la gauche. Mains droits sur le genou gauche. Et l'autre main derrière sur la chaise. Assurez-vous de rester bien ancré au sol. Votre pied droit. Et tournez la tête du côté gauche. Vers votre épaule gauche. Les épaules sont moins que les oreilles. Détendez vos épaules. À l'inspiration, on se grandit en poussant dans les os des fessiers. Sommez la tête balée vers le plafond. À l'expiration, le l'ombre rentre vers l'intérieur. On vit complètement l'épaule. Regardons le dos. On inspire. Et on expire. On peut fermer les yeux. Et se concentrer juste sur le mouvement de notre respiration abdominale. Et on reprend les bras de la sienne. On revient devant. À l'expiration, on redescend les bras de chaque côté. Et on redépose le pied gauche. On prend le temps d'observer les sensations. On peut ramener les mains sur nos cuisses. Observez. Prochaine posture. On va ouvrir nos hanches. On va étirer notre jambe gauche en déposant le talon au sol. Et on va se tourner vers notre genou droit. Alors, on est sur le bout de notre chaise. Le genou est juste au-dessus de la cheville devant. À l'inspiration, on va étirer les bras vers le ciel. Posture du guerrier assis sur la chaise. Si vous ne voulez pas utiliser la chaise, vous pouvez vous mettre debout. Sans avoir la chaise. Et faire votre guerrier. Vos hanches retournez vers votre jambe droite. Vous respirez dans la posture. Le cœur est vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Les bras sont longues. On respire dans votre guéri. On peut être assis sur la chaise. On respire. À la prochaine expiration, on se tourne vers l'avant. Donc, les épaules sont bien aminées au-dessus de mes hanches. Et j'étire mes bras. Guerrier deux. On regarde nos nez droit. On soulève le cœur. On rapproche nos omoplates. Détendez vos épaules. Respirez dans votre guéri. Et les deux. Assurez-vous que vos bras sont à la hauteur de vos épaules. À la prochaine expiration, on ramène les bras de chaque côté. On ramène nos jambes ensemble devant. On vient au sein. On prend le temps d'observer les sensations. On écarte les chaînes. On expire. On allonge. On étire les bras vers l'essai. À l'expiration, on penche vers l'avant. On va toucher ça avec nos mains. On laisse tomber la tête. On expire. On remonte avec la première. On étire les bras devant et on redresse. Et de nouveau, on expire. On fléchit. Inspirez. Remontez. Allongez. Et de nouveau, on expire. Et on respire. Et on va déposer nos mains sur nos genoux. On ramène nos jambes ensemble. On va aller de l'autre côté. Même chose. On se place. Dans notre guéri 1, on allonge la jambe. Maintenant, droite, derrière. Jambe gauche. On fléchit. On s'assure que notre genou est juste au-dessus de la cheville. Notre jambe est longue. On tourne nos hanches vers notre jambe gauche. À l'inspiration, on étire les bras vers l'essai. Guerrier 1. Le poil est sur la jambe arrière. On respire bien. On peut avoir la fesse appuyée sur la chaise. Ou pas du tout. On respire. Trois vers l'avant. Tout en gardant notre genou fléchi en avant, respirez bien. On se garde du bout des orteils, du talon en arrière, jusqu'au bout des doigts. Ou on peut être assis sur notre chaise et faire le bien. À la prochaine expiration, on redescend les bras vers l'outil des épaules, en tournant notre corps sur le pépi. On s'assure que les épaules sont juste au-dessus de nos hanches. Les bras sur le long. On fixe notre main gauche. On garde la hanche ouverte. On respire bien. Rapprochez-vous au bout de l'âme. Le cœur est vers le ciel. C'est un moment de soulever. Il ne faut pas avoir le dos rond. On s'assure le cœur. Inspirez bien. Observez votre souffle. Gardez les bras à l'outil de vos épaules. Si vous avez les épaules sensibles, vous avez de la douleur dans les épaules, déposez vos mains sur vos hanches, tout en regardant vers la gauche. On respire bien. En la prochaine expiration, on va descendre les bras de chaque côté. On ramène bien le jambe en sang. En tant d'observer. On inspire, on inspire, on étire les bras vers le ciel et on fléchit à l'expiration d'un air. On laisse tomber les bras, on laisse tomber la tête, on reste dans la posture. Si les genoux collés pour vous, ce n'est pas possible, pour laisser l'espace à l'abdomen, distancez vos genoux et laissez aller. Si on ne rentre pas le sol, on peut déposer nos mains sur un bloc. Donc, le bloc, on peut le placer de différentes façons, pour différentes hauteurs, soit la verticale, soit la horizontale ou le coucheur. Mais on laisse tomber. À nos mains sur le bloc, on laisse tomber la tête, on détend nos bras, nos épaules, on respire bien. À la prochaine respiration, on remonte les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le nez sur les genoux. Si vous avez un bloc, remettez le bloc sur vos pieds ou votre couverture roulée sur vos pieds. Vous pouvez vous appuyer à votre chaise. Soyez confortable dans votre posture. amenez vos mains ensemble, mains jointes au niveau du cœur. Alors, nous allons faire une respiration, un prana yama. Donc, en gardant vos doigts collés ensemble, à l'expiration, on décolle la paume des mains. On inspire par le nez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. À l'expiration, on ramène les paumes de mains ensemble. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. Toujours par le nez. On inspire. On ouvre les paumes de mains sur la distance, mais les doigts, est-ce qu'on les inspire? Expirez en comptant jusqu'à six. Et vous expirez. Même chose, le même tempo, en refermant. Cinq, quatre, trois, deux, un. Six, six, c'est trop pour vous. Diminuez à cinq ou à quatre. OK? Toujours en vous concentrant sur le mouvement de vos doigts, vos mains, vos paumes qui se distancent, en gardant tous les doigts collés. Et quand vous rapprochez en expirant, on vit complètement les poubeaux, on referme les nez ensemble. Presse les nez ensemble. Inspirez les yeux fermés. Et expirez. Montez dans votre tête. Inspirez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On expire. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. Observez votre tempo. Ça peut être ça ou pour vous? Quatre. Dernière fois. Ensuite, reposez vos mains. Pondez les mains lignes vers vous. Dans l'eau. Étendez vos bras. Étendez vos jambes. Observez. On essaie de relâcher tous les muses de notre corps. Ces muses se sont bien étirées, bien compactées. Maintenant, on leur permet de s'étendre. Revenez votre respiration naturelle. Faites juste observer l'air qui rentre et qui sort par mon arrière, mais sans contrôler quoi que ce soit. Faites juste observer. Maintenant, je voudrais vous diriger dans une méditation qu'on appelle la méditation. C'est une méditation pour solidifier la confiance en soi. Une belle méditation que j'aime pratiquer, qui est une méditation que j'ai apprise avec Mme Nicole Bordeleau. Alors, fermez vos yeux. Restez détendu sur votre chaise. Si vous préférez vous allonger au sol, vous pouvez le faire aussi. Soyez à l'aise. Cette méditation nous aide à cultiver le courage de transcender le manque de confiance en soi. Donc, trouvez la force en nous-mêmes et des atouts que nous possédons en nous et de vie nous nous représente. En espérant que cette pratique vous fera beaucoup de pied. Donc, personne ne n'est confiant, on le devient avec une pratique. Et chaque jour, la vie nous place des opportunités à travers lesquelles on est invité à solidifier notre confiance en soi et de devenir plus calme et plus serein avec un atout. Il ne faut pas attendre d'avoir pleinement confiance en soi pour faire un pas devant. Car c'est en faisant un pas devant, un petit peu à chaque fois, qu'on devient plus confiant. Donc, la méditation que nous allons faire ensemble va vous aider à solidifier la confiance en vous-même. Donc, assise confortablement sur votre chair ou allongée au sol. Prenez une longue inspiration par le monde. Et en expirant, laissez-les descendre et s'élargir davantage. De nouveau, prenez une longue et lente et profonde respiration par le monde. Conservez-les descendre et laissez-les descendre et laissez-la partir. Et avec elle, laissez-les aller le stress, la fatigue, l'inquiétude, les inquiétudes. Et de nouveau, respirez profondément par le nez. Conservez à l'intérieur de vous quelques secondes, encore quelques secondes de plus. Puis laissez partir, en sentant partir, tous les blocages, les tensions, la douleur, l'anxiété. Une dernière fois, respirez longuement par l'anxiété. Conservez. Sentez dans votre cage de racine. Sentez qu'elle s'ouvre. Puis expirez, détendez-les. Relâchez toute résistance et prenez conscience de la force de la terre sous nos pieds. En laissant aller la résistance, on s'abandonne à la force de la gravité de la terre. Du coup, on ressent sa stabilité et sa solidité. Cette force qui nous porte. Cette force qui nous supporte. Lorsque vous êtes inspiré, sentez que la terre transfère dans vos cellules, dans vos organes, dans votre corps, toute sa force et sa solidité, sa stabilité. Et lorsque vous expirez, elle vous invite à aller transférer vos inquiétudes, vos peurs, vos endroits. Continuez à respirer naturellement. En ressentant cette connexion avec la terre, cet échange permanent à travers notre respiration nous permet de cultiver en nous la même force, la même confiance, le même racinement que la terre. Chaque fois que vous expirez, votre corps se libère des blocages, des doutes, des tensions, des angoisses. Dans ce calme de va-et-vient, dans ce mouvement de votre souffle, observez-le. La terre vous assure et vous rassure que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire face à toutes circonstances de votre vie. Vous portez en vous les solutions à vos problèmes. Vous portez en vous les réponses à vos questions. Sentez la stabilité, la force, la confiance que vous transfère la terre. Sentez-les dans chaque battement de votre cœur, dans chacun de vos souffles. En ce moment, même, la terre vous confirme que la vie n'est pas un combat. Vous n'êtes pas en danger. Vous êtes en parfaite sécurité telle que vous êtes en ce moment. Sous cette terre, rien ni personne n'est parfait. Sous cette terre, rien ni personne n'est imparpré. Vous n'avez jamais à vous comparer à qui que ce soit. Vous n'avez ni à vous critiquer, ni à vous juger. Vous n'êtes ni parfait, ni imparfait. Et c'est parfait ainsi. Chaque expérience vous est donnée. Chaque expérience est une opportunité. Qui vous est invitée à vous ouvrir davantage à la vie. Relâchez toute résistance. Laissez-vous porter et supportez par la terre. Dites silencieusement en vous. Partout où je vais. Partout où je suis. Je suis portée par elle. Je suis portée par la terre. Qui respire au même rythme que moi. Je respire au même rythme qu'elle. Je sens la confiance. Je sens la confiance qui s'infiltre en mon corps, dans mes cellules. Dans mon sang. Je suis la force tranquille de la terre. Je sais que rien n'est parfait. Mais je sais aussi que rien n'est imparfait. Et qu'à chaque pas que je fais, je crois la confiance en moi. J'accepte qui je suis. Je suis fière de qui je suis. J'accepte les autres. Je leur permets d'être tels qu'ils sont. Car je sais que sous cette terre, rien n'est parfait. Rien n'est imparfait. Et que c'est parfait ainsi. Et je fais confiance à la vie. Laissez un léger sourire de l'attitude dessinée sur vos lèvres. Ou à l'intérieur de vos yeux. En sachant qu'aujourd'hui, en prenant ce temps pour vous, venez d'accroître la confiance en vous. Même si on n'en est pas confiant, en l'instant, on le devient. Maintenant, vous devez ouvrir lentement les yeux. Prenez une grande inspiration. Et tirez vos bras, et tirez vos jambes. Et expirez. Et relâchez. De nouveau. Inspirez. On t'allonge aussi. Et expirez. Cette séance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors, ça, c'est... On va chanter trois aumes avant de se saluer. On prend une grande inspiration. On va chanter les mains avant de se saluer. On va chanter les mains avant de se saluer. On va chanter les mains avant de se saluer. On va chanter les mains avant de se saluer. On va chanter les mains avant de se saluer. On va chanter les mains avant de se saluer. On va chanter les mains avant de se saluer. On va chanter les mains avant de se saluer. On va chanter les mains avant de se saluer. On va chanter les mains avant de se saluer. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse.